Sous-titrage Société Radio-Canada Pour des contraventions ? Et j'ai couru le sprint de ma vie depuis le poste de police. Que faisiez-vous avant qu'on vous arrête ? Eh bien, je... je peignais mon appartement. Et ça a eu le temps de sécher ? J'espère que oui. Jay dit que vous êtes particulièrement motivé. Il fait le pied de grue devant le bâtiment depuis plus d'un mois avec sa boîte magique de 20 kilos. Il dit que vous êtes malin. Je... j'aime à le penser. Et vous voulez apprendre le métier ? Oui, je veux apprendre ce métier. Vous avez commencé à apprendre de votre côté ? Absolument. Jay ? Oui, monsieur. Combien de fois avez-vous vu Chris ? Je ne sais pas. Une fois de trop, visiblement. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans une telle tenue ? Non, non. Costume, cravate. Premier de la classe, à l'école, au lycée ? Oui, monsieur. Sur combien d'élèves ? Euh... douze élèves. C'était une petite ville. Je veux bien le croire. Oui, mais j'étais aussi premier en cours de radar quand j'étais dans la Navy. Et on était une classe de 20. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je vous explique comment je fonctionne. Si vous me posez une question, et que je ne sache pas y répondre, je vous dirai que je ne sais pas. Mais je peux vous garantir que je sais où il faut que j'aille chercher, et je trouverai la réponse. Est-ce que ça vous va ? Chris, qu'est-ce que vous diriez en voyant que quelqu'un se présente sans chemise pour passer un entretien, et que je l'embauche ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je me dirais qu'il doit avoir un sacré chouette pantalon. Chris ? Je ne sais pas comment vous avez fait avec votre déguisement d'éboueur, mais vous avez fait un tabac. Merci pour tout, monsieur Twistle. Appelez-moi Jay, maintenant. Ça marche. On vous recontacte bientôt. Oui, je vous tiens au courant, Jay. Je vous tiens au courant, Jay ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, je vous passerai un coup de fil demain ou plus tard pour vous dire si... Qu'est-ce que vous racontez ? Vous m'avez harcelé pour ce stage, vous avez campé ici. Écoutez, ce stage n'est pas payé. Non ? Et je n'étais pas au courant de ce détail. Ma situation personnelle a évolué, et je voudrais être certain de pouvoir subvenir. D'accord. Ce soir, je vous jure que dès ce soir, je vous trouve un remplaçant. Vous savez de quoi j'aurais l'air si vous abandonnez ? Vous savez de quoi j'aurais l'air dans cette boîte ? Oui, vous aurez l'air dans un C.O.N. Oui, d'un C.O.N, d'un con. D'un vrai. Il faut réussir à vous suivre. Ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501